Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il se passe dans la vie de tous les jours d'un groupe d'aventuriers sans aucun lien avec les héritiers de la 7ème aube ? Ces oubliés, qui ne rêvent que de gloire et de haut fait, arpentant un chemin semé d'embûches, où il ne suffit parfois que d'un sordide coup du sort pour que tout bascule. Ce ne sont parfois que des anecdotes évoquées aux tables de taverne et orzaine, mais il existe des noms reliés à des histoires sordides qui hérissent le poil des plus hardis. Bonjour à tous et toutes, je suis peut-être Arxel, et aujourd'hui dans les légendes d'Orzea, je vais vous raconter l'histoire d'Eda Pureheart, une aventurière comme tant d'autres dont la vie a totalement basculé dans les ténèbres. Quoi de mieux que la période de la veillée des saints pour se rassembler autour d'un feu de camp et se faire peur à grands coups d'histoire d'horreur, n'est-ce pas ? Eh bien en premier lieu, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette fête. Vous avez sans doute déjà remarqué ces illustrations sur les plaques des mandats, mais en connaissez-vous la signification ? Chacune des douze divinités éorséennes prônent certaines valeurs qui leur sont propres, et il existe des hommes et femmes qui sont l'incarnation parfaite de ces valeurs. Dès lors, ils font l'objet d'une canonisation et sont élevés au rang de saint, des parangons dans les vertus qui leur sont associées et qui sont tenus en haute estime par celles et ceux qui partagent les mêmes valeurs. Une fois dans l'année, généralement à la période des moissons, les douze organisent un gigantesque festin dans leur palais céleste. Festin auquel les saints sont conviés, et durant cette soirée, Eorzea est à la merci des esprits malins tapis dans l'ombre. Il est tout naturel pour les mortels de barricader portes et fenêtres, mais les malheureux restés dehors, si tant est qu'ils en ont la bonne idée, doivent se déguiser en espérant passer inaperçus aux yeux des créatures lâchées dans la nature. Si la fête est désormais synonyme de festival de l'horreur joyeuse grâce au cirque intercontinental, l'histoire que je vais maintenant aborder culmine au morbide. Alors, installez-vous confortablement, et ne vous en faites pas trop pour mes invités derrière moi. Tout est absolument normal. C'est parti. Eda est une aventurière de 18 ans, originaire des chaînes de montagne d'Abalacia. Nul ne saurait dire quelles histoires de richesse, aventure et héroïsme elle aurait entendu pendant sa jeune vie, mais un jour, elle décida de laisser sa vie derrière elle pour embrasser une vie de liberté et de camaraderie. Elle n'était cependant pas seule à être partie, car à ses côtés se tenait Aver, son fiancé. Rapidement, Eda l'élémentaliste et Aver le gladiateur furent rejoints par Liavin, une archère élésaine, ainsi que Payo Rayo, un occultiste l'Alaphale. Ensemble, ils pensaient pouvoir toucher du doigt leur rêve de butin et de Ophée. Mais rien ne se passa comme prévu. Bien que connaissant quelques sortilèges de soins, Eda faisait toujours l'objet de critiques de la part d'Aver sur sa capacité à soigner. Et aux portes de la caverne de Sastacha, on raconte que son fiancé l'aurait envoyé chercher des potions de soins pour compenser sa faiblesse. Mais elle ne put n'en rapporter que deux, les finances du groupe étant ce qu'elles sont, et l'échec de leur mission n'aidant pas vraiment à réaliser leurs rêves. Le groupe continua à évoluer, acceptant notamment une mission qui visait à nettoyer l'hypogée de Tamtara. Autrefois, cet endroit servait de mausolée lorsque la civilisation de Gelmorah se cachait sous la terre pour fuir la colère des esprits de la sylve. Après le septième fléau, le mausolée fut exploité par les survivalistes, une secte dédiée à la vénération de Dalamude. Ici, les cultistes pouvaient invoquer des créatures du néant pour accomplir leur plan de vengeance. Et si l'aventurier qui était destiné à devenir le guerrier de la lumière réussit à mettre fin à leurs agissements dans le mausolée, le groupe d'Eda et Averre connut un nouvel échec, un échec qui se changea en drame. On raconte qu'une dispute éclata aux feuilles de Carline, la taverne de Gridania. Liavin et Payot reprochèrent une fois de plus à Aeda son incapacité à soigner correctement. Sauf que cette fois, Averre fut tué au combat, décapité par les forces maléfiques occupant l'endroit. Ce nouvel échec fut cependant le dernier. C'en était trop pour l'archère et l'occultiste qui quittèrent le groupe. Et avant de partir, Liavin hurla en conseillant à Aeda de se séparer de la tête d'Averre que l'élémentaliste avait conservée. Après ça, Aeda rencontra le guerrier de la lumière à Hulda, où elle raconta qu'Averre ne cessait de chanter ses louanges, tenant l'aventurier en très haute estime et avait pour rêve de devenir comme lui, lui confiant également que les deux promis devaient se marier au printemps venu. Aeda elle-même était convaincue par le discours d'Averre et la rencontre avec le guerrier de la lumière l'incita à s'entraîner, devenir meilleure pour porter le rêve de son défunt fiancé. Elle décida alors de retourner dans ses contrées, mais elle n'arriva jamais à surmonter le chagrin de son deuil, et c'est son chagrin qui lui dévora l'esprit. Dans les écrits d'un ancien grimoire, elle trouva une solution qui s'offrait à elle pour être de nouveau aux côtés de son bien-aimé. Pour ça, elle allait se tourner vers les arts interdits et tenter de faire revivre son bien-aimé. Elle ne s'arrêta pas là, car elle jugea qu'il était temps de sceller leur union. Le mariage devait prendre place à l'hypogée de Tamtara, et envoya de nombreuses invitations, y compris à Payoreyo et Liavine. Ceci dit, l'occultiste connaissait parfaitement le sort d'Averre, et il partit en quête du guerrier de la lumière pour lui demander de l'aide. Liavine avait rejoint les héritiers de la Septième Aube entre-temps, mais leur aide d'Olivia Sass Junius sur le Refuge des Sables avait causé sa mort, et par acquis de conscience, Payoreyo et le guerrier allèrent chercher sa tombe à l'église Sainte Adama-Landama. À leur arrivée, ils constatèrent avec horreur que cette dernière était vide. L'intérieur de l'hypogée était rempli d'abominations. Fruit des nombreux essais d'Eda dans ses tentatives de nécromancie, et des entités du néant étaient également de la partie. Bien entendu, Liavine était là également, animée par Eda et sa magie. Le mausolée contenait également des restes du carnet d'Eda, dans lequel était relaté son plan pour former une âme puissante à partir des invités au mariage, qui ne seraient alors que de simples sacrifices. Eda se tenait à l'endroit même où Galvante, célèbre lancier et roi galmorin, possédé par un flagelleur mental se tint. Et c'est là qu'elle transforma la tête d'Averre en démon, accueillant avec joie la présence du guerrier de la lumière qui savait parfaitement ce qu'il avait à faire. Averre, ou plutôt sa forme horriblement corrompue, fut vaincue. Assistant à la scène, Eda fut horrifiée de perdre l'homme qu'elle aimait encore une fois après autant de travail. Elle recula jusqu'au bord de la plateforme qui devait leur servir d'hôtel nuptial, ses habits prirent feu et son pied glissa, la précipitant dans les ténèbres, non sans offrir un dernier sourire diabolique. Ce n'était cependant pas la fin pour elle. Quelques temps plus tard, on raconte qu'Eda fut ramenée elle-même à la vie par Nibeth Obdilord, un nécromancien occupant le Palais des Morts, un autre vestige de la civilisation galmorène. Entre les murs du Palais des Morts, elle affrontera une dernière fois le guerrier de la lumière qui finira par vaincre la pauvre élémentaliste dont l'esprit s'évanouira, laissant un unique anneau de fiançailles derrière elle. C'est le guerrier de la lumière ainsi que Payoreyo, dernier survivant de son ancien groupe d'aventuriers, qui tiendront une petite cérémonie funéraire non loin de l'Imsalominsa. Après avoir réuni les deux anneaux, les deux offriront un repos éternel aux amants, terminant ainsi l'histoire d'Eda. Cette histoire collant parfaitement au thème de la Veillée des Saints est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'en ai encore beaucoup d'autres à vous raconter, alors continuez à suivre les légendes d'Eorzea, profitez bien de l'événement de la Veillée des Saints, et à la prochaine !